Je pose la question, ça vaut le coup vraiment d'acheter une caméra ? Tu peux ne pas acheter de caméra avec un iPhone ou même les... Mais il faut un téléphone haut de gamme quoi. Oui ! Genre Samsung S23 Ultra. De toute façon, quand tu vois que tu mets mille balles dans ton téléphone, j'ai envie de te dire autant qu'à faire, autant qu'il te serve aussi à ça quoi, je sais pas. Moi j'ai un pote, par contre il faut qu'on soit assez proche du micro. Ah oui, pardon. J'ai un pote qui filme ses vidéos YouTube avec son iPhone, et c'est le iPhone 11 je crois. Mais la qualité elle est folle. Par contre, il m'a dit que dès que la luminosité baisse, la qualité elle baisse. Mais tu fais avec un bon téléphone. Oui, avec les réglages et tout. Déjà moi, je vois ce que j'arrive à faire avec le mien. C'est un Google Pixel, il n'est pas non plus un truc de ouf, mais il est quand même bien. Et je suis sûre que, ouais, t'as pas besoin forcément d'acheter une caméra. Ça c'est un bon conseil pour les artistes d'ailleurs. Parce qu'il y en a plein qui se posent la question. Moi aussi au début, c'était l'une de mes premières questions quand j'ai commencé sur Instagram. Je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que j'achète une caméra à je sais pas combien là, parce que ça me paraissait hyper cher. 500 euros minimum. Et pour moi, ça paraissait très cher. Non, parce qu'en fait, l'inconvénient de la caméra, c'est qu'ensuite il faut faire le montage vidéo. Et dans le montage vidéo, t'as la colorimétrie à gérer, tout ça. Ça a un bon travail. Ouais, et moi c'est ce que je fais. Alors qu'avec un téléphone, moi j'ai un, comment est-ce qu'on appelle ça déjà ? Un stabilisateur. Ouais. Et des fois je me filme comme ça, tu parles, et ensuite tu peux balancer la vidéo sur YouTube ou Instagram. Ça c'est bien. Mais oui. Ouais. Bah ouais. Je pense que c'est la meilleure solution, surtout quand tu débutes. Après bon, il y en a qui aiment faire de la vidéo et qui, si vraiment t'aimes ça. Qui veulent investir. Là, ouais, mais en vrai, de vrai, si c'est juste pour raconter, surtout que les artistes la plupart du temps, qui se lancent sur YouTube, c'est juste pour faire un plan fixe où tu parles, bon. Dans ce cas-là, il vaut mieux avoir son téléphone. Même pour du vlog, tu peux faire avec ton téléphone. En fait, tu commences petit et ensuite, si vraiment t'as envie d'investir, là t'achètes une caméra avec tout le matériel qu'il y a là. Mais c'est de l'investissement et c'est du travail en plus, par contre. Faut être prêt. Ouais. Mais, et si on commençait par le début ? Te présenter ? Vas-y. Allez. Salut Siam. Salut Sméad. Ça va ? Ça va, très bien. Merci. Et toi, on va faire comme si tu venais juste d'arriver, même si on a pris le temps d'aller chercher à manger, de manger. C'est grave, c'est grave. Et tout ce qui va avec. C'est ouf. Vas-y. Pas de problème. Bah, je vais bien, écoute. Je suis ravie que tu m'invites, en fait. Avec plaisir. Présente-toi qui tu es, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais ici ? Alors, qui je suis donc ? Bah, mon nom d'artiste, c'est Siam Koukeb. Vous pouvez me trouver un peu partout sur les réseaux sociaux, en tapant mon nom. Je suis artiste. Je suis artiste dans le sens large, parce que je fais beaucoup de choses. Mais la première activité que j'ai lancée, c'est artiste-peintre. Donc, j'ai vendu mes peintures essentiellement grâce à Instagram. Donc, je vais vous vendre aussi un petit peu sur les autres réseaux. Mais c'est vrai qu'Instagram m'a aidée à lancer mon activité au départ. Donc, voilà. Et aujourd'hui, j'ai agrandi, en fait, un peu mes compétences. Et donc, j'ai passé un diplôme. Et puis, j'ai travaillé avec des entreprises en tant que directrice artistique. Donc, sur des projets, ça peut être, voilà, la gestion d'un festival. Ça peut être pour l'ADA d'une entreprise, d'un concept store. Ça peut être l'ADA d'un artiste. Donc, voilà, à peu près ce que je fais actuellement. Super. Et puis, j'habite la région toulousaine, alors que je viens de Paris. Voilà. C'est bon, tu te sens bien ici. Ah oui, oui, ça y est. Les gens sont agréables, hein. Oui, 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 franchement, Toulouse, c'est ça qui est sympa. Tout le monde parle à tout le monde, ce qui est très surprenant pour une Parisienne. Mais oui, oui, je suis bien ici, franchement. Je ne regrette pas. Super. Super. Et donc, toi et moi, on est en train de bosser sur la formation Vendeur d'Elite. Et tu vas gérer un des modules que tu gères mieux que moi, d'ailleurs, qui est Instagram et toute la direction artistique. Raison pour laquelle j'ai fait appel à toi. Et on est en train de parler de sujets très intéressants qui pourraient intéresser les artistes. Et c'est important, avant même, sans même que ce soit dans la formation, qu'on puisse le partager sur YouTube. Donc, je voulais absolument qu'il bénéficie de la valeur que tu peux apporter. Eh bien, déjà, merci de me faire confiance. Ça me plaît. Parce que les artistes, je vais m'intégrer dedans, même si je le suis un peu moins, parce que moi, j'ai vraiment cette fibre business. Mais on a un gros problème en ce qui concerne la vente, en ce qui concerne tout le marketing, l'image qu'on peut renvoyer. Également, on a un problème avec de l'argent, de manière plus générale. Et c'est important qu'on puisse un peu ouvrir ce sujet, vraiment, pour montrer aux artistes qu'à la fin du mois, on a un loyer à payer quand même. Je le répète tout le temps. Et qu'il faut qu'on puisse bien vendre nos œuvres. Oui, c'est ça. C'est tout le problème de l'artiste aujourd'hui. C'est-à-dire que créer, OK, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait de façon plus naturelle. Mais on a une casquette d'entrepreneur, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on veut en vivre. Parce qu'après, livre à chacun de ne pas avoir envie d'en faire son métier. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, pour les personnes qui souhaitent vraiment faire leur métier, à un moment ou à un autre, toutes ces questions-là vont venir sur la table. C'est-à-dire, voilà, comment je me présente sur les réseaux sociaux ? Quelle image j'ai envie de donner tout court ? Quelle direction artistique je donne à mon travail ? Parce que ce n'est pas parce qu'on est artiste qu'on sait donner une direction artistique. Attention. Et bien sûr, après, tout le côté business, c'est-à-dire comment je fais pour que le client arrive jusqu'à acheter mon travail. Donc oui, avec plaisir de t'apporter déjà mon expérience. Et aussi parce que, en fait, moi, c'est sur le tas que je me suis rendu compte, en fait, des lacunes qu'il y avait. Parce qu'à force de discuter avec ma communauté, surtout sur Instagram, mais même sur les autres réseaux, souvent, bon, il y a plusieurs personnes qui viennent vers moi. Il y a bien sûr les clients, des personnes qui veulent juste acheter, qui apprécient le travail, etc., qui te soutiennent. Il y a des gens qui te suivent juste pour ta personnalité. Ça aussi, c'est hyper important. Et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas trop envie de se montrer, etc. C'est vrai, hein ? Oui. Même durant des expositions, quand on fait appel aux artistes pour qu'ils viennent se montrer en face du public, il y en a qui se sentent gênés. Oui, il y en a qui disent qu'ils ne veulent montrer que leur travail. Ça peut être une façon de faire, mais il faut savoir aussi, encore une fois, comment, dans ces cas-là, arriver à toucher les gens sans avoir un contact direct avec eux. Ça peut être une forme de direction artistique aussi. Il y a ça. Et puis, voilà, il y a plein de gens qui te suivent juste parce qu'ils ont envie de faire la même chose que toi, tout simplement. Donc, qui vont liker, qui ne vont pas forcément acheter ton travail, quoique des fois, c'est aussi des clients, ça dépend. Mais qui veulent faire comme toi, donc qui vont aussi soit un peu fouiner dans ton compte et sur ton site, etc., pour essayer de faire pareil, soit qui ont aussi envie directement de parler avec toi. Et c'est là que je me suis rendue compte, en discutant, en fait, à force, qu'on me posait très souvent toujours les mêmes questions. Et ces questions, c'est comment tu as fait ? Comment tu fais pour avoir des abonnés sur Instagram ? Comment tu fais pour vendre ton travail ? Comment... Enfin, voilà, c'est toujours à peu près les mêmes questions qui reviennent. Et voilà, je pense que c'est important que les artistes se rendent compte qu'il ne suffit pas d'avoir une technique picturale ou une technique de dessin parfaite pour vendre des créations. Mais tu as fait comment pour avoir des abonnés sur Instagram ? Et tu as fait comment pour leur vendre ? Et qui sont tes clients ? Alors, mes clients... Bon, si je dois te parler vraiment de façon... Comment on dit ? Voilà, sur les chiffres, etc. Je sais que je vends plus à des femmes. Je vends plus à des femmes qui sont entre la trentaine à 50 ans. Donc, entre 30 et 50 ? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans mes statistiques que je me rende compte. Ouais, ouais. Après, je pense que c'est une question de budget, en fait. Parce que j'ai des abonnés beaucoup plus jeunes. Mais souvent, ça va être ceux qui veulent faire pareil que moi. Ou alors qui vont m'acheter des petits produits, genre les reproductions, etc. Mais par contre, un tableau... Bon, voilà. Je pense que c'est plutôt une question... Voilà, un tableau, quand ça coûte à peu près 500 euros pour avoir un format assez grand, pour le mettre dans son salon. Et bien, voilà, c'est normal que... Je pense que quand on est un peu plus jeune, on n'a pas forcément tout de suite le budget. Ça dépend, quoi. Donc, oui, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était surtout des femmes, et surtout des femmes entre 30 et 50 ans, qui m'achetaient des tableaux. Après, j'ai des clients hommes aussi. Mais voilà. Et puis, voilà, à partir de là, moi, comment j'ai lancé, comment j'ai commencé, c'est surtout, tout simplement parce que j'étais chez moi. J'ai une fille aussi qui était toute petite au moment où j'ai lancé ça. Je voulais rester avec elle. Et je me suis dit, comment je vais faire de chez moi, sachant que je suis un peu excentrée. Maintenant, j'ai déménagé en plein centre de Toulouse. Mais à l'époque, j'étais excentrée. Et je me disais, comment je peux faire pour aller chercher ces clients sans bouger de chez moi, en fait ? Donc, bingo ! Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, exactement. Donc, même en étant maman au foyer, on peut avoir une petite activité à côté, etc. Et au départ, c'était vraiment juste ça. Je me disais, bon, je fais ça à côté, le temps que ma fille, elle grandisse et qu'elle aille à l'école. Donc, je me suis fait un petit Instagram. J'ai commencé à partager mes petites photos. Et c'est rigolo parce que très vite, les gens, ils ont dit, on peut les acheter, etc. Alors que moi-même, je n'étais pas encore sûre de vraiment vouloir les vendre. Non, vraiment pas. Parce que j'avais d'autres projets en tête. Il y avait ce côté émotionnel quand tu devais t'en séparer ou pas ? Pas du tout, par contre. Je n'ai jamais eu ce truc-là. Ou alors peut-être... Après, c'est vrai que moi, j'ai eu une pratique depuis très longtemps. Et j'ai eu des dessins, j'ai mis deux ans pour m'en séparer. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, non. Non, moi non. Mais bon, après, voilà, peut-être parce que ça fait tellement longtemps que je peins et que je dessine que je me suis détachée depuis longtemps déjà. OK. Donc, j'étais prête. J'étais déjà prête, je pense. Et voilà. Et après, voilà, en partageant des petites photos. Au début, c'était tout simple. J'avais 100 abonnés sur mon compte, c'est tout. Et voilà, au début, c'est vos proches qui vous disent « Ouais, ça, c'est super, ça... » Ça commence toujours par les proches. Ouais, c'est ça. Et au début, je faisais que des tout petits formats. Encore une fois, commencer petit pour après aller vers plus grand. Et je faisais tout petits formats. Et en fait, du coup, c'était assez accessible. Et voilà, comme des petites cartes là que je peignais. Et j'ai vu qu'il y avait un public, tout simplement. Donc, j'ai commencé à me dire « Bon, bah écoute, il faudrait peut-être que tu lances ça de façon plus sérieuse. » Je me suis pris au jeu de faire des photos. Et je pense que ce qui a plu au tout départ de mon compte... Bon, c'est vrai qu'Instagram, ça a beaucoup évolué entre-temps. Mais c'était ça. C'est parce que je faisais des jolies photos, des jolies mises en scène. Voilà. Je pense que ça, c'est le premier truc qui a plu à mon public, quoi, en tout cas. Merci. D'accord. Et ensuite, donc, tu as commencé à faire des ventes à partir... Oui. À une centaine d'abonnés, tu faisais déjà des ventes ? Pas vraiment, mais j'avais des personnes très intéressées. Genre, « Pourquoi tu ne les vends pas ? » J'aimerais bien... Sans abonnés, je ne faisais pas encore de ventes, mais je... C'est vrai que la dernière fois, tu m'as dit qu'à partir de 500 abonnés, on fait des ventes. Oui, 500, tu commences à en faire. Mais moi, je trouve que pour que ça devienne assez régulier, il faut à peu près 1 000 abonnés. Je trouve, en vrai, c'est mon parcours. J'ai senti, en tout cas, à partir de 1 000 abonnés, que j'avais, ça y est, des commandes régulièrement et que les gens me faisaient aussi un peu plus confiance. Je pense, c'est peut-être le côté psychologique. Oui, mais du coup, toi, tu avais les bons abonnés. Parce qu'il y a des gens qui ont 10 000 abonnés et qui ne vendent rien, qui ne vendent pas un stylo à 1 euro. Oui, peut-être. Alors, je ne suis pas dans ce cas-là, donc j'ai du mal à comprendre, en fait, comment on arrive à se retrouver avec 10 000 abonnés sans que ce soit des personnes qui aiment ce que tu fais, qui vraiment supportent ce que tu fais. C'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre comment c'est possible. Alors, c'est des faux abonnés, et j'en sais rien. Enfin, bon, je t'avoue, je ne sais pas trop. Mais après, je pense que moi, les gens, ils ont aimé le fait que déjà, il y avait une cohérence dans ce que je faisais. Donc, c'est une communauté qui se reconnaît dans mon travail. Et on n'est pas beaucoup, en fait, en plus, à avoir un style un peu comme le mien, c'est-à-dire à être une femme qui fait de la calligraphie, mais qui mélange avec de la peinture plus moderne, aussi en mettant des références à la culture berbère. Donc, je pense que les gens, ils ont dit ah, il y a un tout là et on n'a pas... Je pense qu'il y a eu l'originalité quand même d'avoir ça. Et puis après, parce que c'est vrai que de nature, j'aime communiquer, j'aime discuter, partager un peu avec les gens, sans non plus rentrer dans ma vie privée, parce que je ne partage pas du tout ma vie privée. Mais voilà, à ce côté, j'ai envie de vous partager ça, regarder ce que j'ai fait, tout ça. Et je pense que c'est ça qui a fait que mes abonnés sont devenus mes clients, quoi. Ouais. Ouais, parce que je pense vraiment que là-dessus, c'est hyper important. Et la façon de mettre en valeur. Parce que souvent, par exemple, je donne un exemple. J'ai des... J'ai un tableau qui plaît beaucoup. C'est un format 30 par 30. C'est un surfond bleu avec le bol. Je ne sais pas si tu vois lequel c'est. Le bol avec les fleurs. Bon, celui-là, il plaît vachement. Mais voilà, dans mes clients, il y a des personnes qui ne peuvent pas, encore une fois, se payer une toile. Donc celui-là, je l'ai vendu en plusieurs couleurs et tout. Les gens qui avaient le budget. Mais j'en ai fait quand même des prints. Oui. Voilà, des impressions format carte postale. Et du coup, au début, je ne les vendais pas trop. Donc tu te dis, c'est bizarre parce que c'est moins cher et tout le monde voulait ce tableau. Pourquoi ils ne les achètent pas ? Et en fait, c'est là que tu te rends compte que ce n'est pas une question de prix. En fait, quand j'ai commencé à montrer en story, ah, regardez cette carte-là, c'est la même qu'il y a sur le site. Mais là, du fait de l'avoir montré en story et de dire, voilà, je l'ai mis dans un cadre, regardez comment ça fait, la poser sur un... une petite déco qu'il y avait chez moi, juste de dire ça et hop, les ventes, elles se sont lancées. Voilà, les gens, ils ont aussi besoin d'être guidés en fait. C'est-à-dire que, eux, dans leur tête, ils n'imaginent pas ce que ça peut donner et puis, tiens, ah bah ouais, elle a raison, ça fait super bien la carte finalement, j'aime bien et du coup, bam, ils vont l'acheter. Ouais, justement, en plus, j'en parle de ça dans la formation, c'est-à-dire qu'il faut montrer des images de style de vie ou de gens qui sont en train d'utiliser ton produit. Voilà. Tu vois ? C'est ça, c'est tout à fait ça et c'est ce que je fais moi naturellement donc je pense que c'est ça que les gens aiment parce que ouais, ok, il y a un tableau qui est dans telle galerie, voilà, à part vraiment quelqu'un qui a l'habitude d'acheter de l'art, il y a personne qui va... Oui, parce qu'il faut une image sur fond blanc où ils voient le cadre mais également si c'est un collier, par exemple, une mise en scène, une mise en situation. La personne marche avec son collier, elle a la main proche de son collier en tout autour du cou pour un tableau qui soit accroché sur un mur ou qui voit vraiment à quel point ça embellit la pièce, ce que ça apporte en fait. C'est ça, exactement, c'est ça parce qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont ce truc-là de se dire bon ben, j'ai fait une super créa, tout le monde me dit que c'est trop beau, je fais du coup des impressions parce qu'on me la demande tout le temps la même création et finalement, les gens, ils ne l'achètent pas. Pourtant, j'ai posté une super photo sur Instagram, elle est pro, elle est propre et tout, elle est super bien aussi sur mon site, la fiche produit elle est trop bien faite mais en fait, il faut savoir aussi donner envie aux gens de tester. Et puis avoir la communauté, échanger avec eux. C'est ça, c'est de la vente après, c'est... Mais oui, il y a tout ce côté vente aussi. Voilà, il faut aimer ça. Paraitre sympathique et tout ça, répondre à leur message. mais pour réussir à faire ça, il faut, comme tu disais tout à l'heure, ne pas être bloqué par la question de l'argent. Ouais. Parce que si dans ta tête, tu te dis, ils n'achètent pas parce que c'est trop cher ou parce que... Eh bien, en fait, tu ne vas pas réussir à... Mais ça aussi, le prix, c'est un gros problème pour les artistes. Tu veux que je te raconte ce qui est arrivé ? Tu sais, tu as remarqué que j'ai changé de couple ?